Salut à tous, ça y est, c'est parti ! Nous sommes dimanche 15 septembre, c'est la rentrée, j'espère que ça se passe bien pour vous. En tout cas, nous on est super contents, parce qu'on a plein de nouvelles à vous annoncer, on est très très contents de vous retrouver, vous êtes extrêmement nombreux à avoir répondu à ce webinaire, on va caler ça en 60 minutes maximum. Merci, merci mille fois pour votre confiance à chaque fois. Je vais accueillir dans quelques instants Eric Copé, qui est avec nous bien évidemment, et qui est le spécialiste, comme vous le savez, du service à la personne et de l'ICI, l'avance immédiate du crédit d'impôt. On va vous en parler ce soir, l'objectif de ce webinaire de rentrée, c'est surtout de vous parler de la grande nouveauté qu'il va y avoir à partir du 1er janvier 2025, et qui va être une énorme opportunité pour les coaches sportifs. Vous allez voir, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui changent, et que ça va être une petite pépite. Alors, je vais vous réexpliquer le cadre de ce qu'on va voir aujourd'hui, de façon à ce que vous soyez bien dedans, que vous compreniez bien exactement ce qu'on va vous raconter. Je vous rappelle donc le contexte. Aujourd'hui, quand vous êtes coach sportif et que vous faites du coaching à domicile chez des clients, vos clients, par exemple, vous donnent, on va prendre un chiffre, par exemple, de 60 euros, ils vous donnent 60 euros pour la séance de coaching que vous leur aurez, que ce soit du coaching dynamique, que ce soit du pilates, du yoga, ça ne veut pas dire que ce n'est pas dynamique, mais tout simplement peut-être avec un taux d'énergie qui va être peut-être un petit peu moindre que du heat, par exemple. Alors, quoi qu'il en soit, à partir du moment où vous intervenez chez des particuliers et que vous êtes payé par ces particuliers, ces particuliers vous payent la somme que vous leur avez demandée. Donc, par exemple, 60 euros. Alors, attention, parce que ce qui va changer, je vais vous montrer, c'est dans quelques instants, ça va être par rapport à ça. Si certains d'entre vous sont suffisamment malins et nous suivent régulièrement, vous savez qu'on parle, pour les coachs sportifs, du fait d'avoir un crédit d'impôt, c'est-à-dire le fait de pouvoir se faire rembourser par les impôts ces séances de coaching que vous réalisez au domicile de particuliers. Eh bien, par exemple, pour ces 60 euros, si vous êtes service à la personne, c'est une déclaration qu'on doit faire auprès de la préfecture, si vous êtes service à la personne, coach sportif, et que vous faites du coaching chez des particuliers à leur domicile, eh bien, quand les gens vous payent 60 euros, ils ont la possibilité, puisque vous êtes service à la personne déclarée, de recevoir la moitié de la part des impôts. C'est-à-dire que les impôts vont vouloir rembourser, au moment où ils vont payer leurs impôts, la moitié, 50%. Donc, ils vous payent 60 euros au moment où ils font la séance, et lorsqu'ils vont payer leurs impôts, lorsqu'ils vont avoir à déclarer leurs impôts, les impôts leur donnent 30 euros, c'est-à-dire la moitié de 60. Donc, en fait, ça veut dire que la séance, pour eux, ne leur revient qu'à 30 euros. Depuis mai 2022, il y a encore un petit truc supplémentaire, et ça aussi, vous le savez, si vous nous suivez régulièrement, il y a un petit truc en plus. Pour ceux qui sont service à la personne, regardez, il y a le service à la personne, mais il y a, on va dire, une surcouche, qui est vachement sympa, qu'on appelle l'AICI, l'avance immédiate du crédit d'impôt. L'avance immédiate du crédit d'impôt. Et ça, ça bouleverse tout depuis mai 2022. Et on vous a énormément accompagné là-dessus, parce qu'on sait que, comme le dit Eric, et c'est son terme, c'est un game changer. Ça veut dire que ça modifie complètement le business model que vous avez pu mettre en place. Et ceux qui nous ont suivis et qui ont été formés pour faire du SAP, service à la personne, plus cette surcouche d'AICI, ont aujourd'hui la possibilité, écoutez bien, d'avoir pour leurs clients la chose suivante. Les clients ne vous payent plus directement. En fait, les clients vont payer, pour une séance de 60 euros, seulement 30 euros, seulement 30 euros à l'URSSAF. Donc, les clients payent 30 euros à l'URSSAF. Et l'URSSAF vous donne le double, c'est-à-dire 60 euros. Et l'avantage de ça, c'est que les clients n'ont pas besoin de vous donner tout de suite 60 euros, donc de sortir de leur poche, de se démunir de 60 euros, et d'attendre, parce que c'est long, la déclaration de revenus, c'est-à-dire septembre d'après, l'avis d'imposition, pour recevoir à nouveau les 30 % complémentaires. Là, c'est carrément l'URSSAF qui complète les 30 euros qui leur sont versés. Donc, c'est un truc qui est génial, parce que les clients n'ont pas besoin d'avancer les 60 euros, ils ont juste à payer les 30. Et vous, vous recevez quand même toujours les 60. Donc ça, c'est une petite pépite, et c'est pour ça qu'Éric appelle ça le game changer, c'est une petite pépite depuis mai 2022. Et vous aide beaucoup à nous avoir suivis dans nos masterclass pour qu'on puisse vous permettre d'avoir cette AICI et d'être service à la personne. Donc là, aujourd'hui, il y a énormément de coachs qui, parmi ceux qui nous ont suivis, ont augmenté de 30 à 50 % leurs recettes grâce à ça. Ils ont eu des recettes qui étaient beaucoup plus importantes. Oui, forcément, puisque les clients vont aller plus facilement vers eux, parce qu'ils ne vont pas, quand on compare à un autre coach qui va leur demander 60, ils vont plutôt aller vers celui qui va leur demander 30. Mais au bout du compte, les deux toucheront 60. C'est seulement que celui qui est SAP AICI va recevoir le double de ce que le client paye de la part de l'URSSAF. Donc c'est un truc qui est génial, et c'est, d'un point de vue concurrentiel, c'est une pépite. Et tous ceux qui sont rentrés là-dedans ont vu, sans travailler plus, leurs recettes évoluent. Donc avoir un confort financier beaucoup plus important. Bref, jusqu'à présent, on en était là, ce qui était déjà pas mal. À partir de 2025, ça va changer. Et là, je vais passer la parole à Éric Copé, qui va vous expliquer qu'est-ce qu'il va y avoir en plus et qui va être encore plus bénéfique pour vous. Éric, je te passe le relais. À toi de jouer. Salut tout le monde. Merci Christophe pour cette présentation, effectivement, de rappel de ce qu'est le SAP aujourd'hui. Une des règles principales, ce sont les dispositions légales du SAP, c'est ce qu'on appelle la CAE, la condition d'activité exclusive, qui fait que lorsque vous déclarez, comme l'a dit Christophe tout à l'heure, c'est une déclaration, lorsque vous déclarez en préfecture que vous vous engagez à faire du service à la personne, service à la personne, ça veut dire que c'est uniquement au domicile du client, que c'est dans le cadre privé, privé, etc. Je ne vais pas rappeler toutes les règles ici du SAP, on a un autre webinaire qu'on pourra vous partager si toutefois c'est nécessaire pour bien se remettre dans le bain de ces dispositions légales. Il y a cette fameuse condition d'activité exclusive qui impose aux clients, enfin qui impose à l'entreprise qui demande à faire du SAP à faire ce qu'on appelle la condition d'activité exclusive. Ça veut dire que l'entreprise, enfin l'entreprise, l'entité juridique qui se met en SAP ne doit faire que ça et absolument rien d'autre. Ça veut dire que si on se met là-dessus, on ne fait que du coaching à domicile, en individuel ou en duo, au domicile principal du client, c'est-à-dire que ce n'est pas sur son lieu de vacances, etc. Et c'est très réglementé, on n'a pas le droit d'avoir de recettes issues d'entreprises, issues d'entrepreneurs individuels version entreprises individuelles, on n'a pas le droit de recevoir de l'argent de la part d'une association, d'une entreprise, etc., d'une mairie, d'une commune, peu importe. Et cette condition d'activité exclusive, elle pénalise, c'est quand même une contrainte qui est assez importante. et donc la seule possibilité était d'ouvrir une autre entité juridique pour dédier l'une des deux entités juridiques, votre entreprise individuelle ou l'autre, à faire du coup du SAP et à dire que celle-ci est exclusivement réservée à faire du SAP. Donc, c'est ça la contrainte particulière qui fait qu'il y a des gens qui ont créé une deuxième activité, une deuxième entité juridique. C'est pour ça aussi qu'il y a des gens qui n'ont rien fait du tout parce qu'ils ne voulaient pas faire exclusivement ça, ils voulaient continuer à avoir des recettes, ils voulaient continuer à avoir en fait une diversification de leurs recettes et pas que du domicile. Il y en a qui ont fait le choix de passer par des coopératives parce que les coopératives commerciales se sont engouffrées dans une faille juridique au moment où la circulaire du 11 avril, je crois, 2019 a été écrite. Théoriquement, c'était réservé uniquement aux coopératives artisanales, je crois, artisanales et agricoles. Et en fait, finalement, dans le texte a été écrit que les coopératives avaient le droit à porter du SAP. Et donc, au final, beaucoup se sont engagés là-dedans, ce qui fait que ça a permis aussi à certains coachs qui ne voulaient pas se mettre en condition d'activité exclusive de passer par une coopérative qui héberge pour eux le numéro de SAP. Et comme ça, ils pouvaient sur leur entreprise individuelle faire tous les autres coachings et via cette structure coopérative faire le SAP. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup d'argent puisque comme on passe par une structure commerciale, la TVA s'applique alors que de l'autre côté, quand c'est vous, entrepreneur individuel, qui êtes SAP, vous n'êtes pas sujeté à la TVA puisque vous recevez l'argent directement de la main de vos clients. Donc, c'est l'article 261.44 bis, si je ne dis pas trop de bêtises, je crois que c'est ça, qui dit que comme vous recevez l'argent directement de la main de vos clients, vous n'êtes pas éligible à la TVA. Si vous passez par une coopérative, pour ceux qui le sont, vous êtes éligible à la TVA. C'est-à-dire que déjà, vous perdez 20% de TVA qui aurait pu rentrer dans votre chiffre d'affaires. Et puis après, selon le fonctionnement des coopératives, soit il y a des abonnements, soit il y a des commissions, etc. Donc, dans certains cas, ça peut représenter beaucoup d'argent. Le nouveau décret permet de redonner une équité au niveau de la concurrence entre les entrepreneurs individuels au SAP qui sont bloqués avec cette condition d'activité exclusive et ce qui s'est passé avec les coopératives où en fait, ils ont bénéficié, enfin, ils se sont engouffrés, comme je le disais, dans une brèche administrative parce que le texte a été mal rédigé. Et donc, c'est vrai que ce n'était pas… Moi, j'ai eu des entretiens assez réguliers avec la DGE pour leur dire qu'en fait, ce n'était pas normal parce qu'on ne peut pas demander à un entrepreneur individuel de dire « bon, voilà, toi, tu restes loisonné, tu ne fais que ça et tu ne peux rien faire d'autre. » Alors qu'en fait, il suffit de balancer un peu de pognon sur une coopérative et on peut tout faire. À un moment donné, c'est donc une sorte de concurrence déloyale, il faut se le dire, voilà. Et donc, c'est là que la DGE m'a avoué un demi-mot, sans citer de nom, et Christophe connaît un petit peu la personne puisqu'on l'a eu en audioconférence en début de semaine pour faire le point justement sur le truc d'aujourd'hui. Effectivement, ça n'est pas très cohérent d'un point de vue concurrence. Donc, alors je ne dis pas que c'est grâce à mes actions que la DGE a changé, que la loi a changé, ce n'est pas ça, mais la loi, là ici, ce nouveau décret que Christophe présente ici, va permettre de remettre les deux au même niveau, voilà, et qu'il n'y ait pas de préférence. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce décret, il va vous permettre de faire des activités Alex, qui ne sont donc pas SAP. Donc, concrètement, moi, par exemple, mon entreprise individuelle, elle a été créée en 2019, janvier 2019, elle est exclusivement réservée au SAP, mais je ne peux rien faire d'autre. OK ? Typiquement, les formations que je fais avec Christophe, elles sont faites, du coup, avec une autre entité juridique. Mon club de marche nordique est fait et géré avec une autre entité juridique. Et donc, forcément, ce n'est pas de l'argent dont je profite directement, parce que ce n'est pas mon entreprise individuelle, donc ce n'est pas mon argent directement, parce que c'est celui de l'autre structure. Eh bien, en fait, quand ce décret va passer, je vais pouvoir ramener ce chiffre d'affaires, ces activités annexes, dans mon entreprise individuelle, de façon légale, grâce à ce décret-là. Alors, il y a quand même des règles, parce que l'objectif, comme nous l'a bien rappelé, donc la personne, vous situez, la personne, quand même, qu'on a eu au téléphone, c'est le chef de projet des activités de service à la personne au sein de la DGE. Ce n'est pas le standardiste, si vous voyez ce que je veux dire. Ce n'est pas la secrétaire du machin, du truc. Non, c'est la personne qui s'occupe de ça au niveau de la DGE. L'objectif de ce projet, c'est, encore une fois, comme je le disais, de ramener une certaine concurrence au niveau de l'entrepreneur individuel pour lui laisser plus de liberté et donc qu'il ne soit pas bloqué avec cette condition d'activité exclusée. Néanmoins, ils avaient besoin de cadrer certaines choses pour éviter certains abus. Et c'est pour ça qu'une des dispositions de cet article-là, c'est que l'entreprise ou les entreprises, de façon générale, de moins de 11 salariés. Donc, ça peut être une entreprise individuelle, en auto-entreprise ou en activité libérale, comme ceux qui sont en déclaration contrôlée. Ça peut être une association, pourquoi pas ? Ça peut être une société commerciale, pourquoi pas ? D'ailleurs, il y a moins de 11 salariés. Elles vont pouvoir bénéficier de ça. Donc, déjà, ça restera un petit peu le qui peut prétendre à cette exonération de conditions d'activité exclusive. Et il faut que ces activités annexes ne représentent pas plus de 30% du chiffre d'affaires total. Voilà. Donc, si je fais un calcul tout simple, qui n'est pas le mien, par exemple, mais imaginons que je génère au total 100 000 euros par an. J'aimerais bien. Mais ce n'est pas le cas. Si je générais 100 000 euros par an, ça veut dire que, comme je respecte le cadre légal de ce nouvel article, puisque je suis déjà SAP, le SAP est mon activité principale exercée, d'accord ? Eh bien, les activités annexes peuvent représenter 30% de ces 100 000 euros de chiffre d'affaires total annuel. Voilà. OK ? Donc, admettons, par exemple, que vous soyez déclaré service à la personne. Si éventuellement, en plus du service à la personne, vous avez envie de vendre des protéines ou des compléments alimentaires, ou si à côté, vous avez envie de faire des cours dans des structures style association, club de forme, et les mettre dans vos recettes, avant, vous ne pouviez pas. Vous ne deviez faire, comme l'a dit Eric, ce que 100 % de coaching à domicile. Vous ne pouviez pas être service à la personne si vous faisiez un petit peu de club à côté ou si vous vendiez des protéines ou des trucs comme ça. Toutes vos recettes devaient être exclusivement sur du coaching à domicile. À partir de 2025, effectivement, vous allez avoir la possibilité de pouvoir rajouter, alors que ce n'était pas le cas jusqu'aujourd'hui, un petit peu de vos recettes, aller chercher des recettes qui vont être dans d'autres activités, comme par exemple, comme je vous le disais, des cours que vous allez facturer à des salles de fitness ou alors des cours que vous allez... ou du plateau musculation ou bien dans des box de crossfit, si vous facturez des box de crossfit, ou même pour faire des small group à l'extérieur, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas autorisé, ce n'était que du coaching à domicile. Donc, pourquoi pas faire des small group extérieurs ou peut-être vendre des compléments alimentaires, mais il ne faudra pas que ça représente, comme le disait Éric, à partir de janvier 2025, plus de 30% de vos recettes. Alors, il y a quand même un point important, c'est que ce qu'on vous dit là aujourd'hui, le 15 septembre 2024, pour le dater, c'est ce qui existe aujourd'hui, dans les trames. Par contre, tout cela sera précisé dans une mise à jour de cette fameuse circulaire du 11 avril 2019, qui sera donc mise à jour en fin d'année, comme nous a expliqué notre cher collègue de la DGE, avant le 1er janvier 2025. Donc, en fait, cette nouvelle circulaire définira très exactement le cadre légal et de tout ce qui a attrait d'un point de vue technique, d'un point de vue comptable, etc., à cette nouvelle législation. Mais dans les grandes lignes, à moins qu'il y ait un reversement de situation, mais tout ce qu'on vous dit aujourd'hui, ça devrait être ce qui sera écrit. Par contre, il faut quand même bien attendre la validation, la sortie de la mise à jour de cette circulaire pour être sûr et certain à 100 % de ce qui va nous attendre au 1er janvier 2025. Donc, j'insiste sur le fait que ça doit être l'activité principale exercée. Puisque une des volontés de la DGE, encore une fois, c'est de régler ce problème de concurrence déloyale, en quelque sorte, mais ce n'est pas de permettre de créer du business à des gens qui ne sont pas SAP. Il a été très clair et très insistant là-dessus. Et c'est pour ça que du coup, ça répond à une question qu'on nous avait posée. Alors, je ne sais pas si tout le monde, vous êtes quasiment 100. Je ne sais pas si les 100 personnes qui sont ici aujourd'hui ont eu accès, mais j'avais créé un petit sondage Google Forms pour que vous puissiez noter quelques questions. D'accord ? Et donc, il y avait notamment une question, pourquoi le SAP doit être l'activité principale exercée ? Parce que justement, l'objectif de cette nouvelle disposition est de permettre aux gens comme moi, par exemple, qui font du SAP, qui sont exclusivement dédiés au SAP, de pouvoir élargir un petit peu leur type de recettes, d'accord ? Varier un petit peu leur chiffre d'affaires, de la même façon qu'aujourd'hui, un coach qui n'est pas SAP peut également faire du SAP, mais via une coopérative. Sauf que ça, bon, ça lui coûte 30% en moyenne. C'est ce qu'on observe entre la TVA et puis les commissions, les frais de fonctionnement, etc. Donc, c'est pour ça que le SAP doit être l'activité principale parce que c'est quelque chose qui s'adresse aux gens qui sont déjà SAP pour améliorer, développer leur business, enlever cette notion de contrainte et revenir dans un cadre de concurrence plus loyal que c'est le cas du coup aujourd'hui. Mais en aucun cas s'est fait pour qu'une entreprise individuelle qui fasse 80% de son chiffre d'affaires sur une autre activité puisse bénéficier du SAP avec ces conditions-là pour augmenter son chiffre d'affaires alors qu'elle n'est pas dans cette logique, dans cette philosophie de faire du coaching à domicile en SAP. On n'est pas. Donc, voilà pourquoi c'est important d'être en activité principale exercée pour le SAP. Et l'autre point, du coup, comme ils veulent également faire en sorte d'éviter qu'il y ait une... d'ouvrir les portes et qu'il y ait de la fraude parce que c'est aussi une possibilité qui les attend en ouvrant cette règle d'exonération de la condition d'activité exclusive, ils vont être très, très vigilants sur les nouvelles demandes SAP. Parce que forcément, vous imaginez bien qu'il y en a plein qui ne sont pas SAP, qui vont vouloir devenir SAP. Il y en a plein qui ne sont pas SAP mais qui font du SAP par les coopératives et qui vont comprendre que la coopérative coûte beaucoup trop cher si maintenant, je peux le faire de mon côté sans que ça ne coûte rien. Et que les fameux 30% de chiffre d'affaires que je perds parce que je paye la TVA et je paye les commissions ou l'abonnement à la coopérative, finalement, c'est mieux que ce soit dans ma poche. Du coup, il va y avoir un afflux de demandes vers le SAP, vers les demandes SAP. Ça veut dire que, honnêtement, je pense qu'ils vont être beaucoup plus vigilants sur les dossiers qui vont arriver pour faire les demandes SAP et je pense qu'ils le seront d'autant plus à partir du 1er janvier 2025. Donc, ceux qui sont dans les cas que je viens de citer, qui passent par une coopérative aujourd'hui ou qui envisagent de faire du SAP, je pense que vous avez tout intérêt à faire votre demande SAP aujourd'hui, d'ici la fin de l'année parce que ce sera, je pense en tout cas, ça n'engage que moi, mais par rapport à tout ce que je viens de dire, si vous comprenez un petit peu la logique, vous pouvez comprendre qu'il y a énormément de demandes SAP qui vont arriver. Donc, premièrement, vous éviterez des délais et deuxièmement, je ne sais pas que vous passerez sous les radars parce qu'il y a quand même des contrôles ceux qui sont passés SAP ici, le SAP, votre dossier, il est examiné, enfin, c'est examiné dossier par dossier par un individu du département, donc de la DETS, direction départementale et territoire et je ne sais pas quoi là. Mais c'est juste qu'ils seront probablement plus exigeants pour bien vérifier que typiquement, ce ne soit pas quelqu'un qui fasse, que ce ne soit pas que quelqu'un qui demande le SAP là, ce ne soit pas quelqu'un qui finalement faisait 80% de son chiffre d'affaires, je prends des chiffres comme ça, qui faisaient 80% de son chiffre d'affaires sur des activités dites hors SAP, hors particulier à domicile et qui veut complètement changer son business model. D'accord ? La loi n'a pas été faite dans ce sens-là. Donc, ils peuvent vous demander beaucoup d'informations, notamment de justifier que votre activité principale exercée est bien celle-ci. Donc, il faut être un petit peu vigilant par rapport à ça. C'est pour ça que je pense que ça a plus de chances de passer et de ne pas être dans le flux de toutes les demandes qui vont arriver comme ça a été le cas à l'époque pour l'AICI où on a eu jusqu'à, avant qu'il change la plateforme ou si certains se rappellent, il y a eu jusqu'à 250 jours d'attente. Voilà. Donc, moi, je vous suggère de faire les démarches maintenant et ça veut dire que dans l'intervalle entre maintenant et le 1er janvier 2025 où on pourra légalement faire 30% en activité annexe, il va par contre dans l'intervalle falloir passer par la création d'une autre structure. Et donc, si c'est votre cas et que vous avez besoin d'être accompagné, avec Christophe, on a des choses à disposition pour vous accompagner comme on a pu le faire déjà pour d'autres collègues. Donc, voilà un petit peu pour clarifier un petit peu à qui exactement ce dispositif va s'adresser. Je ne sais pas si tu as envie de rajouter quelque chose, Christophe, par rapport à ce cadre-là et l'échange qu'on a pu avoir avec notre ami de la DGE. Oui, c'était très intéressant surtout que c'est quand même une grosse pointure et qu'on a, grâce à toi, Eric, on a eu accès à ce monsieur qui a accepté de nous répondre et nous donner quelques secrets qui normalement ne passent pas en dehors de la Direction générale des finances publiques. Donc, on a quand même pas mal d'informations à ce niveau-là et puis c'était très intéressant de pouvoir avoir des réponses claires pour vous donner des réponses quand vous allez pouvoir nous poser des questions dans quelques minutes. Vous allez pouvoir ouvrir vos micros et on va y répondre. Je voulais rajouter effectivement un point que tu as évoqué tout à l'heure, Eric, qui est celui par exemple de la TVA. Vous savez, si vous nous suivez régulièrement, vous savez qu'en tant que coach sportif, selon certaines conditions, vous allez être assujetti à la TVA. Ce n'est pas parce que vous êtes coach sportif que vous ne l'êtes pas. Il y a quelques mois en arrière. Il y a notamment un personal trainer qui a eu un redressement fiscal de 7000 et quelques euros. Il y a également une… Il y a également… Alors, Peter, surtout, déconnecte ton micro, s'il te plaît. Voilà, tu pourras poser tes questions après, Peter, s'il te plaît. Merci. On a… Oui, vous savez que vous avez à un moment donné, si vous dépassez les 36800 euros de recettes, vous risquez d'être assujetti à la TVA. Bon, ces 36800 euros, c'est par rapport notamment à certaines conditions. Et je ne vais pas tout rappeler là parce qu'on prend une demi-heure quand même, c'est assez costaud, c'est technique. On prend une demi-heure dans le module des 13 astuces légales que vous connaissez vraisemblablement. Et il y a certains d'entre vous qui, en passant par des coopératives, à un moment donné, vont dépasser certains plafonds ou vont être dans des conditions qu'ils vont faire qu'ils vont être assujettis à la TVA. Et ça fait mal parce que l'administration fiscale revient sur trois ans en arrière. Donc, si par exemple, ce coach de La Rochelle a eu plus de 7000 euros de redressement fiscal, c'est parce que forcément, à un moment donné, il n'avait pas fait gaffe, il n'avait pas fait attention et il s'était engouffré dans une situation où on allait lui demander la TVA. Bon, quand vous êtes face à une coopérative et que vous recevez de l'argent de la part de cette coopérative, certes, vous payez des frais, ce n'est pas ça, on va dire, le plus important. Mais par contre, vous rentrez dans un cadre où vous risquez fortement d'être assujetti à la TVA. Ça veut dire que même vos clients particuliers qui paieraient via cette coopérative pourraient, en plus de ça, vous rendre assujetti à la TVA. Ça veut dire que si vous recevez 60 euros de la part d'un client, on va vous prendre 10 euros sur ces 60 euros. C'est la TVA, 20%. Donc, on va vous prendre 10% sur ces 60 euros et il ne va vous rester que 50 euros. Ce qui fait que sur 5000 euros, enfin, sur 6000 euros, on va vous prendre 1000 euros, sur 60 000 euros, on va vous prendre 10 000 euros. C'est ça, la TVA. Donc, il faut être relativement prudent par rapport à ça. Et le fait aujourd'hui de pouvoir être autonome, donc de pouvoir avoir ce texte et pouvoir utiliser ce décret, ça vous permet justement d'éviter de passer par une coopérative et de prendre le risque d'être à un moment donné toqué par l'administration fiscale pour qu'ils vous réclament l'oreille de la TVA. Voilà déjà ce que je peux rajouter et ça, c'est très important. Il faut vous en inquiéter. À partir du moment où vous dépassez les 36 800 euros sur une année de recettes, il faut commencer à vous inquiéter et à vous enseigner pour savoir si vous êtes assujetti à la TVA ou si vous êtes dans un des cas d'exonération que l'on voit dans le module Les 13 astuces légales. Voilà ce que je voulais dire, Éric. Yes. OK. Merci, Christophe. Alors, après, pour vous expliquer d'un point de vue technique comment ça va se mettre en place sur le terrain, eh bien, en fait, c'est entre guillemets pas très compliqué. Alors, encore une fois, les choses demandent à être, comment dirais-je, définitivement actées et ce sera le cas avec la mise à jour de cette circulaire dont je parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, ceux qui sont en SAP le savent, il y a le site Nova. Il permet, du coup, de déclarer deux choses. On a les EMA, les états mensuels d'activité qu'on doit déclarer. Donc, il y a un truc qui s'ouvre pour trois mois et chaque mois, on doit déclarer aujourd'hui combien d'heures on a fait en intervention, combien il y a eu d'intervenants, combien il y a eu de clients, combien il y a eu d'effectifs salariés, etc., etc. OK ? Donc, ça, on doit le faire tous les mois et chaque trimestre, hop, on a cette ouverture de cette EMA état mensuel d'activité. Et puis, à la fin de l'année, on a le TSA, le tableau des statistiques annuelles, où là, on va mettre un petit peu une notion de chiffre d'affaires, de formation des gens qui constituent l'entreprise qui est SAP, etc., etc. Et donc, il y aura des adaptations au niveau de Nova. Il y aura des adaptations également à faire au niveau des éditeurs de logiciels qui utilisent, du coup, le SAP. Alors, en l'occurrence, par exemple, ceux qui nous suivent et qui passent avec nous depuis, notamment ceux qui passent par l'AICI et qui ont fait l'AICI avec nous. Donc, nous, on conseille un logiciel et cet éditeur de logiciel fera le nécessaire pour mettre en place les adaptations nécessaires. C'est-à-dire que, même si vous n'êtes pas à l'AICI, il y en a peut-être aussi parmi vous, si vous n'êtes pas à l'avance immédiate du crédit d'impôt, il va falloir que votre éditeur de logiciel, ou s'il ne le fait pas que vous, vous puissiez le gérer à la main, puisqu'il va y avoir une dissociation de votre facturation. Vous devrez faire deux suivis de facturation dont le texte s'est écrit comment ? Voilà. Il faudra avoir des comptes, les entrepreneurs individuels, les entreprises visées par les articles et tout ça, devront mettre en place une comptabilité séparée relative aux prestations de services à la personne et renseigner leur chiffre d'affaires principal et leur chiffre d'affaires annexe. D'accord ? Ça veut dire que chaque mois, dans Nova, vous allez devoir déclarer ce que vous... Alors, soit ce sera ce que vous avez déclaré en SAP, ce que vous avez déclaré en annexe, ou soit ça va être le total et combien en... combien en hors SAP, en activité annexe. Enfin, il va falloir en tout cas donner tous ces éléments-là à l'administration pour qu'elle puisse bien vérifier à son tour qu'à la fin de l'année, vous soyez dans le respect des 30%. D'accord ? Et ça, du coup, c'est super important parce que si vous ne les respectez pas, c'est écrit du coup à l'article 3, en cas de non-respect des conditions mentionnées, machin, machin, le préfet compétent procède au retrait de l'enregistrement de la déclaration du SAP. Voilà. Donc, en gros, vous perdez tout, retour casse départ, vous êtes obligé de changer complètement de business model. Voilà. Donc là, il n'y a pas de tergiversation possible. Vous perdez votre SAP si vous faites, potentiellement, ce que la règle définit, c'est que si vous vous faites choper à excéder les 30%, vous pouvez perdre votre SAP. D'accord ? Alors après, ça dépend peut-être, je ne sais pas, je sais pas comme ça, mais si vous êtes à 30,5%, et pas 35, 30,5% du chiffre d'affaires total, ou si vous êtes à 45%, voilà, je pense qu'il y a un truc qui peut s'expliquer et un truc qui ne s'explique pas du tout. Parce que vous n'avez pas été capable de gérer, peut-être que vous n'avez pas mis en place de comptabilité séparée, etc., etc. Donc, voilà aussi ce qui va changer. Donc, vous aurez un changement au niveau de votre logiciel de facturation pour bien gérer les encaissements de façon différente, un peu comme d'ailleurs, on a parlé de Christophe tout à l'heure, ceux qui sont aujourd'hui assujettis à la TVA, vous pouvez être assujettis à la TVA, mais sur certains types de coaching et pas sur d'autres. C'est bien ça, Christophe, si je ne me trompe pas, moi, je n'y suis pas, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir une partie de vos... ceux qui ne sont pas SAP, je parle, vous pouvez avoir une partie du business qui est éligible à la TVA et une partie du business qui n'est pas éligible à la TVA et donc, ça nécessite de suivre un chiffre, enfin, deux chiffres d'affaires et pas juste un seul. C'est bien ça, Christophe ? Oui, c'est pour ça que ceux qui, ceux parmi vous qui êtes sur Indie, qui est le logiciel de comptabilité qu'on conseille, souvent, je vous dis, mettez des recettes principales et mettez aussi des recettes secondaires. Donc, différenciez bien vos recettes parce qu'à un moment donné, c'est ce qui nous permettra de savoir si vous êtes assujettier à la TVA ou pas. Voilà. Donc là, en fait, typiquement, dans le logiciel, dans le site internet Nova où vous devez renseigner vos activités SAP, il y aura des adaptations pour que vous puissiez du coup renseigner ces deux trucs-là. Mais ça veut dire également que dans vos logiciels de facturation, il faudra qu'il y ait une séparation des deux types d'activités, activité principale exercée, activité annexe. Et ça veut dire que dans vos suivis comptables, donc là, notamment dans Indie, pour faire vos comptabilités et tout ça, alors d'autant plus pour ceux qui sont en déclaration contrôlée où c'est un peu plus poussé que lorsqu'on est juste en micro-entreprise, il va falloir également gérer ces deux flux de recettes. Donc ça, ça va être des adaptations à mettre en place. Donc soit vous avez les éditeurs de logiciels par lesquels vous passez qui le font, soit il va falloir que vous prouviez que vous gérez bien deux trucs différents. Alors si on résume, si on résume pour que ça soit bien clair dans votre esprit, à partir du 1er janvier 2025, vous aurez la possibilité de faire du SAP, mais d'avoir une partie de vos recettes qui pourront être dédiées à autre chose. Vous pourrez vendre autre chose que du SAP, c'est-à-dire que du cours à domicile quand vous êtes déclaré. Et par contre, si vous dépassez ces 30% qui sont dédiés à une autre activité que le service à la personne, le SAP, service à la personne, eh bien, vous risquez de vous faire toquer par le préfet qui va vous retirer la déclaration de SAP. Et donc, vous perdez, comme le disait Eric, retour à la caisse départ, vous perdez tout. Donc, il faudra être très vigilant et il faudra faire vos petits calculs au jour le jour, voire au mois le mois. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir Indy parce qu'au moins, vous pourrez faire vos calculs de façon plus rapide que de le faire sur un Excel. Et il faudra être très vigilant à ne pas dépasser les 30% à la fin de l'année. À la fin de l'année. Et vous devez avoir donc une comptabilité qui va être en deux parties, le même logiciel, la même comptabilité, mais qui va être divisée en deux. Vos recettes, vous allez les mettre pour celles qui sont servies à la personne dans un compte, dans une catégorie, et celles qui ne sont pas servies à la personne dans une autre catégorie. De façon à pouvoir remplir notamment ces tableaux statistiques dont va avoir besoin le Nova, enfin ce que vous allez devoir remplir sur Nova pour que l'administration fiscale puisse ensuite contrôler et voir s'il n'y a pas de la fraude. Parce que sinon, vous allez vous faire taper sur les doigts. Donc, voilà ce que vous devez retenir notamment de ce premier changement de 2025 et je vous propose d'ouvrir les micros de façon à pouvoir poser vos questions. Levez la main simplement. Christophe, pour les questions, je peux proposer avant d'ouvrir les micros de répondre aux questions qui sont dans le chat puisque j'en ai vu certaines dans le chat et de répondre aussi aux questions qui ont été posées en amont sur le fichier que j'avais mis en place et puis une fois qu'on a réglé ça, on passe en one-to-one ici en live. Ça te va si on fait ça comme ça ? Oui, parfait. Et puis si vous voulez poser des questions, vous avez une petite icône qui est levez la main et vous cliquez sur l'icône et puis on prendra dans l'ordre les petites mains. Du coup, je redescends petit à petit dans le fil de discussion. Il y a Anne Zilio qui disait je passe par une société qui fait ça, du coup, j'ai signé un contrat de porteur d'affaires. Alors, je pense que, Anne, tu faisais référence au moment où on parlait en fait des coopératives. Alors, la notion de porteur d'affaires, c'est peut-être dans le cadre d'un contrat spécifique avec eux, mais en gros, ça ne change pas trop le problème, c'est que si tu passes par une société du coup, pour héberger ton numéro de SAP, tu vas, donc ça veut dire que tu es redevable à la TVA parce que tu passes par une société commerciale, donc tu perds déjà 20% et puis ensuite, donc ça, c'est l'aspect fiscal et puis ensuite, tu dois également des charges, des commissions ou un abonnement à ce truc-là qui coûte de l'argent. Et donc, demain, tu aurais la possibilité, quand je dis demain, ce n'est pas demain, c'est au 1er janvier 2025, tu aurais la possibilité du coup d'être autonome si tu es du coup dans les règles prévues par le décret. Christophe, peut-être que le décret, le lien, tu pourras le mettre dans l'envoi du replay, ça pourrait être bien pour que, ouais, et du coup, ça veut dire que si c'est ton activité principale exercée et si tes recettes ne représentent pas plus de 30%, tes activités annexes, pardon, ne représentent pas plus de 30% du chiffre d'affaires total, du coup, tu pourras y aller. Nelly a précisé, on doit donc avoir une entreprise annexe. Pas forcément, ça dépend, Nelly, si tu es dans le cas où tu dis, tiens, je vais passer SAP maintenant en vue de la préparation janvier 2025, oui, effectivement, tu vas devoir trouver un truc temporaire, transitoire, parce qu'en SAP, à partir du moment où tu fais ta déclaration et qu'elle est validée et que tu es SAP à telle date, à cette date-là et jusqu'au 1er janvier 2025, du coup, tu devras respecter la condition d'activité exclusive. D'accord ? Donc, tu seras obligé d'avoir une structure annexe pour héberger cette activité SAP. Voilà, en parallèle. Un peu. Ensuite, Anne qui nous dit et si on a une entreprise individuelle à 90%, c'est à 90% sur les cours collectifs, on peut passer en SAP pour 10% restants. Ben non, justement, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure. Là, dans le cas de Anne, ça veut dire qu'elle bénéficierait de ce décret-là pour augmenter son chiffre d'affaires alors qu'elle n'est pas en activité principale exercée en SAP. Donc là, du coup, les gens du SAP, la DGE et tout ça, les services fiscaux pourraient considérer que c'est une fraude, un contournement du décret pour qu'elle fasse plus de chiffre d'affaires alors que ce décret était prévu pour ceux qui sont en activité principale exercée en SAP. Anne, il faudra donc ouvrir dans ton cas puisque, au fait, toi, tu fais majoritairement des interventions, tu factures majoritairement des structures et non pas des particuliers, il faudra que tu ouvres une autre structure juridique pour pouvoir justement bénéficier du SAP. Et ça, reviens vers nous, on t'expliquera, on te donnera quelques notions par rapport à ça pour te permettre de façon plutôt sans trop d'administratif ouvrir une structure juridique à côté. après, des fois, alors je peux parler de ça parce que c'est arrivé à certains de nos collègues qu'on a accompagnés jusqu'ici, il y en a qui ont changé de business model en réalité aussi. Ça veut dire que, alors peut-être pas 90% du chiffre d'affaires sur des trucs qui sont hors SAP, peut-être des choses à 50-50 et finalement, il y a des coachs en fait qui ont changé de business model en se disant, bah oui, maintenant je vais me donner à 100% au SAP parce qu'en fait, le coaching sportif à domicile, c'est ce qui me fait kiffer, c'est moins fatigant que de faire le gugus jusqu'à 21h le soir sur les podiums, etc., ou faire du herbé, j'en peux plus à tirer la rigaud et puis le problème c'est que je ne mange plus avec ma femme et mes enfants, etc., donc il y en a qui ont changé aussi de business model aussi, donc ça veut dire que peut-être qu'à un moment donné, il n'est peut-être pas inintéressant de se poser la question de comment je vois mon activité de coach d'ici un an, deux ans et est-ce que ce n'est pas peut-être le moment opportun pour modifier un petit peu ce truc-là, voilà. Ensuite, Brice qui nous dit ce qui peut inclure des interventions en entreprise, en coaching en ligne, quelle que soit l'origine. Oui, effectivement, c'est-à-dire que la notion des activités annexes, elle n'est pas réglementée celle-ci, ça peut être tout à fait autre chose, comme l'a dit du coup Christophe, vendre des compléments alimentaires, ça peut être vendre du massage pour ceux qui sont formés au massage, ça peut être pourquoi pas vendre également de l'hypnose pour ceux qui sont formés à l'hypnose ou de la PNL pour ceux qui sont formés à la PNL ou du coup, peu importe ce que vous voulez, ça pourrait même être pourquoi pas être jardinier si c'est votre grande passion et que vous voulez faire le jardin de vos clients en même temps. Mais parce qu'il n'y a même pas de notion de il faut que ça rentre, en tout cas à aujourd'hui, il se répète, attention à aujourd'hui parce que peut-être que dans la directive finale, ce sera spécifié, peut-être qu'ils vont dire qu'il faut que les activités annexes tournent autour de l'activité principale, mais aujourd'hui, ce n'est pas précisé. Ensuite, Christophe, notre ami Christophe Muller, salut Christophe, qui nous dit, si je comprends bien, un coach qui fait du coaching en salle, faire du SAP, pas possible, alors, car doit venir une activité principale en premier, car les chiffres, j'ai du mal à comprendre la question, mais en gros, si ton activité principale, alors tout dépend de ce qu'on appelle la notion d'activité principale, est-ce qu'on peut dire que 51% c'est une activité principale exercée, 49% ce n'est pas l'activité principale exercée, en fait, pour moi, oui, d'accord, simplement, donc ça veut dire que si on raisonne comme ça, tu pourrais être éligible, mais ça veut dire dans ce cas-là que la salle ne doit pas te rapporter plus de 30% de ton chiffre d'affaires total, et dans ce cas-là, ça peut être cohérent de dire je fais moins de salles, je transforme des clients que j'avais en salles, je les transforme en coaching à domicile, tu fais des choses comme ça, donc tu modèles ton business modèle, je fais beaucoup de répétition en modèle, mais en gros, tu as compris, par contre, c'est sûr que si tu fais 90% de tes recettes en coaching dans une salle de sport et que tu n'en fais que 10% de recettes dans tes activités annexes, on se retrouve dans le même cas que la collègue tout à l'heure dont on parlait, je crois que c'était Anne, où du coup, effectivement, la DGE, les finances publiques auraient du mal à comprendre dans la tête d'un entrepreneur comment c'est cohérent de changer complètement son business modèle et de partir d'un truc où en fait, il n'y a que 10% de son chiffre d'affaires. Voilà. Je crois qu'on a répondu ici à toutes les questions. Alors, un peu plus bas, il y a AB qui dit « On est bien d'accord que c'est 30% du CA de l'année N-1. » Ah, alors là, c'est une question très précise. Donc, je ne sais pas qui est AB, mais c'est une question au top. Parce qu'effectivement, dans le décret tel qu'il existe aujourd'hui, il est précisé 30%, pas plus de 30% des recettes de l'année précédente. Et en fait, pour tout vous dire, on a eu des notions d'incompréhension avec Christophe par rapport à ce que notre collègue de la DGE nous a expliqué. Mais en fait, il n'y a pas de notion d'ancienneté du SAP. Ça veut dire que, ce qu'il faut comprendre, en tout cas, c'est écrit comme ça aujourd'hui. Encore une fois, je précise, ce qu'on vous dit là, c'est avec notre niveau de connaissance au 15 septembre 2024. Tant que la directive, elle n'est pas écrite, il y a des choses qui peuvent changer d'ici là. C'est sur l'année en cours, en fait. C'est-à-dire que c'est par rapport à votre chiffre d'affaires de chaque mois qui passera de l'année où vous déclarez votre chiffre d'affaires. Pourquoi dans les textes, il parle de l'année N-1 ? C'est simplement parce qu'en réalité, vous allez déclarer votre année 2025 en mai 2026 au niveau de vos impôts. Et donc, en mai 2026, vous allez bien déclarer votre chiffre d'affaires de l'année 2025 et vos activités annexes ne devront pas représenter plus de 30% du chiffre d'affaires de l'année d'avant, donc l'année 2025. Voilà. Et c'est vrai que ce sujet-là, dans le texte, c'est écrit de l'année précédente. Mais c'est l'année précédente si on considère le moment, en fait, où on va faire notre déclaration. Et comme nos impôts, on les déclare l'année suivante. C'est pour ça que cette fameuse année suivante qu'on déclarera, ça se projette bien sur l'année qui s'est passée. C'est pour ça qu'ils appellent ça l'année N-1. Pardon, Éric, je t'ai coupé. Désolé, parce que certains ont allumé leur micro. Il faut que tu réactives. Hop là, voilà. Donc, je disais, ce qui fait qu'un entrepreneur individuel passe en SAP, par exemple, soit passé au SAP au 1er janvier 2024 ou au 1er juin 2024 ou au 15 septembre 2024 ou au 1er décembre 2024, ça ne change à rien parce que tout se met en place au 1er janvier 2025 et c'est dès le 1er janvier 2025 qu'il faudra avoir deux comptabilités séparées. C'est au 1er janvier 2025 qu'il faudra déclarer dans Nova deux chiffres d'affaires différents, activité principale à la SAP et activité annexe. D'accord ? Et c'est là que vous allez devoir gérer du coup la notion de 30% chaque mois qui passe pour qu'au final, au bout de l'année, au 31 décembre 2025, à la clôture, vous soyez à 30% pile-poil. Donc, c'est bien l'année en cours. C'est le chiffre d'affaires de l'année en cours qui ne doit pas dépasser 30%. Même si dans le décret, c'est marqué l'année d'avant, non, non. Il nous l'a bien précisé à notre interlocuteur, c'est bien, par exemple, dès janvier 2025, il va falloir faire vos petits calculs. C'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir une comptabilité, comme on vous l'a expliqué, qui est dissociée en termes de recettes, les recettes SAP et les recettes annexes, de façon à ce que vous puissiez constater régulièrement, 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 que vous êtes bien dans les clous et que vous ne dépassez pas les 30%. Oui. En cours. Alors, ensuite, on répond à Héléna. Héléna, salut, qui nous dit, donc, deux comptes différents pour les deux. Alors, non, pas deux comptes différents. Tu peux garder le même compte bancaire, comme pour ceux qui, aujourd'hui, sont éligibles à la TVA. Ils ont un seul compte bancaire, mais simplement, tu as deux lignes budgétaires différentes entre tes activités SAP et tes activités qui ne sont pas SAP. Ensuite, je vois Christophe a mis le décret, donc ça, c'est cool. Valentin, salut, comment ça se passe, comment se passe la TVA au niveau des 30% de CA si je travaille avec des entreprises ? Tout simplement, je vais lui répondre. Tout simplement, si ces 30% dépassent les 36 800 euros, ça va changer dès le 1er janvier, de toute façon, mais ça va augmenter un petit peu. C'est une directive européenne qui a obligé la France à le faire, mais globalement, si tu dépasses, allez, on va dire 40 000 euros, si tu dépasses 40 000 euros, si ces 30% dépassent 40 000 euros, tu vas être assujettis à la TVA sur cette activité-là, ce qu'on a vu dans les 13 astuces légales et ce que tu connais déjà par rapport à ça. Ça sera sur ces 30% ou sur ces recettes annexes. Ensuite, Alexandre, qui nous dit qu'on est d'accord que la CFE tombera alors puisque nous ferons autre chose que du coaching à domicile. Alors, oui et non, parce que ça va dépendre effectivement, ça va dépendre du service des impôts des entreprises, le SIE, qui, à un moment donné, va peut-être repérer que vous avez des activités qui sont annexes et qui là, vraisemblablement, va vous demander de payer la CFE, la contribution ou la cotisation foncière des entreprises. Et là, vous allez devoir la payer en partie et il faudra être vigilant parce que vous avez la possibilité d'en être exonéré pour une partie. Bien évidemment, tous les coachs ne sont pas exonérés de la CFE, contrairement à ce qu'on peut entendre dire sur les réseaux sociaux par des personnes qui ne sont pas du tout des spécialistes de la question et qui laissent croire qu'elles connaissent la chose. donc méfiez-vous des pseudo-experts qui traînent en ce moment pas mal sur les réseaux sociaux à grand coût de publicité ou de publications sponsorisées. Méfiez-vous de ça. Il faudra revoir les notions qu'on a vues dans les 13 astuces légales pour pouvoir justement être exonéré d'une partie de cette CFE. Ensuite, Nelly, je pense qu'on a répondu tout à l'heure à la question. Je suis déjà SAP en AICI. Donc, quelle structure ? Du coup, si tu es déjà SAP, tu n'as pas de structure à ouvrir, Nelly. Tu as juste à attendre de faire des activités annexes en plus. Nelly, ce que tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas faire dans ton activité, tu vas pouvoir faire 30% jusqu'à 30% maximum d'activités annexes en plus du SAP. Valentin, du coup, on a répondu à la question parce que peu importe le type d'activité, je pense que c'est ça. Dans Nelly, effectivement, il faudra catégoriser les recettes. Donc, recette principale, comme le disait Christophe, pour le SAP puisqu'il faut que ça reste l'activité principale exercée et recette secondaire pour les autres activités annexes. Christophe qui explique dans Nelly, il y a déjà deux catégories de recettes. De toute façon, ça ne change pas grand-chose. Dans Nelly, il y a une catégorie de recettes. Je vous ai conseillé de mettre ce qui était exonéré de TVA et l'autre partie, les recettes secondaires qui étaient, elles, éventuellement assujetties ou qui pouvaient rentrer dans le calcul de l'assujettissement à la TVA. Donc, ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas grand-chose. C'est juste que du coup, ça va dépendre en fait de ton business model comment tu le vois, Christophe, parce que tant que tu n'es pas SAP et que tu n'es pas assujetti à ce dispositif, du coup, ça ne changera rien. Et si tu deviens assujetti à ce dispositif, ça veut peut-être dire que tes ventilations devront changer un petit peu et encore pas forcément puisque du coup, si d'un côté, tu as vraiment tes recettes secondaires qui ne sont que les entreprises, on va dire du coup, ce ne sera que les activités annexes, ce sera juste à les mettre dans les bonnes lignes. C'est tout, ça ne changera pas forcément grand-chose pour toi, je pense. C'est bien pour ceux qui ne respectent pas actuellement la CAE. Oui, parce que c'est une activité concurrentielle. Il y a pas mal de coachs qui ne font pas du domicile mais qui permettent d'avoir, qui sont SAP. ils interviennent dans des clubs et c'est de la concurrence déloyale par rapport aux coachs qui eux interviennent aussi dans des clubs de façon légale. Les autres sont SAP mais interviennent dans des clubs et non pas à domicile donc ils sont dans l'illégalité et là, il va y avoir des contrôles qui vont être faits et ça va peut-être faire un petit peu de ménage. C'est ce que disait Fabien pour cette activité qui est concurrentielle pour ceux qui sont hors la loi mais qui font des trucs pas bien. Voilà, alors bon, après il y a encore beaucoup de questions mais on est arrivé à la fin. Il est plus intéressant de passer SAP maintenant ou d'attendre le 1er janvier. Du coup, j'ai répondu à la question. Pour moi, ça me semble plus intéressant, pertinent de le faire là maintenant, prochainement et de ne pas attendre le 1er janvier parce qu'au 1er janvier, du coup, il y aura, j'imagine, un afflux de demandes pour du coup avoir ce dispositif et c'est là qu'il y aura beaucoup de questions que les services de l'administration se poseront pour savoir si c'est cohérent ou pas au niveau de la demande. Après, il y a des questions qui sont très très longues donc à lire, ça va être un peu très compliqué, je pense. Johan, il y a une question et elle fait toute la taille de l'écran. Donc, je pense qu'on peut passer aux questions du coup en live avec les mains levées là, Christophe, si c'est OK pour toi. Vas-y, il y avait, je crois que c'était Valérie qui avait levé la main mais non, elle l'a rebaissée, la Jennifer. Salut Jenny. Salut, je voulais savoir si c'est un choix de une activité, donc par exemple, on se dit on va faire small group ou ça peut être on se décide c'est plusieurs activités annexes, ça peut être small group et massage par exemple. Je dis n'importe pas. Salut Jennifer, j'espère que tu vas bien. Écoute, j'en ai parlé tout à l'heure et c'est peu importe le type d'activité. C'est quoi ? Peu importe le type d'activité. Oui, mais peu importe, on est d'accord, ça j'avais bien compris mais est-ce qu'il faut … Tout ce qu'on dit aujourd'hui là, c'est à date 15 septembre 2024, 19h27 et c'est le niveau de compréhension qu'on a. Après, il va falloir attendre pour être sûr et certain de tous les contours et de tous les détails la fameuse circulaire qui sera mise en place. Voilà. Ensuite, on a Tony. Non, pas vraiment. Mon bonjour Tony. Ça va ? Ça va très bien et toi ? Oui, ça va. Moi, je voulais savoir comme vous êtes en plus de là ce soir, comme vous avez eu directement la personne en face de vous. Pour les personnes qui font du SAP vraiment, comment vous avez senti la chose ? C'est-à-dire, est-ce qu'ils mettent ça en place pour une perspective parce que les particuliers vont avoir une perte d'aide que ce soit un pourcentage ou la somme totale qu'ils ont le droit d'aide à l'aide ou non, vous l'avez senti plutôt comme une aide pour nous par rapport à quelque chose qui serait déloyale par rapport à d'autres collègues qui peuvent, par le biais de l'entreprise et nous en SAP, faire plusieurs activités. Comment vous, vous l'avez senti ? Alors du coup, j'ai répondu un petit peu à cette question tout à l'heure sur la philosophie, la réflexion qui est derrière ce décret qui est effectivement de nous permettre, nous qui sommes cloisonnés au SAP et à cette condition d'activité exclusive, du coup, d'être décloisonnés et de redevenir concurrentiels par rapport, typiquement, à un collègue qui ne voudrait pas se mettre dans le cadre de cette condition d'activité exclusive pour le SAP et passer par une coopérative. Donc, il peut le faire légalement parce que le texte aujourd'hui le permet et les coopératives se sont embréchées là-dedans, se sont mis dans cette brèche et finalement, ça fait une concurrence déloyale pour nous qui respectons stricto sensus la règle. Néanmoins, ça leur coûte plus cher. Mais en fait, si tu payais, tu payes des trucs pour avoir la possibilité de le faire. Donc, ce n'était pas très cohérent d'un point de vue concurrence. Et vous n'avez pas senti le fait de nous ouvrir un petit peu la voie ? C'est un peu aussi en même temps, je ne sais pas, moi, je le sens grave comme ça. Après, c'est peut-être que moi, je suis méfiant, mais je me dis si en fait, ils nous permettent une petite ouverture, c'est parce que peut-être derrière les particuliers vont peut-être avoir un pourcentage d'aide moindre ou ils vont peut-être baisser le droit aux particuliers. C'est plus dans ce sens-là. Est-ce que vous, vous avez senti quelque chose comme ça ou pas du tout ? Non, absolument pas. Ok. Absolument pas. C'est des choses qui sont discutées de toute façon chaque année au niveau du SAP. Ils n'ont pas attendu la proposition du nouveau décret pour dire ouais, le SAP va s'arrêter, le SAP, on va changer les règles, etc. C'est rediscuté, Christophe, on est témoin également quasiment chaque année l'été, en gros, il y a des députés qui disortent ouais, le SAP coûte X millions d'euros. Sauf qu'il y a eu une enquête, une étude qui a été diligentée également par notamment les associations de services à la personne, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le SAP, pour un, je crois que la règle, elle est là, pour un euro que ça coûte à l'État, l'État de l'autre côté au bout du compte en récupère, je crois que c'est un euro 14. Ouais, ça me paraît aussi. Moi, si je donne un euro et que j'en récupère un euro 14, ça vaut le coup. Donc en fait, c'est juste que le problème, c'est que certains députés vont regarder ça d'un point de vue très réductionniste, ça coûte à l'État mais par contre, ce qu'il ne faut pas, c'est que ça rapporte 1,4 million. Voilà. Parce que du coup, il y a moins de chômage, parce que du coup, ça donne des accès, ça crée de l'emploi. Donc si ça crée de l'emploi, ça veut dire que ça crée des impôts, ça crée de la TVA, ça crée des cotisations. Mais ça, ça passe ailleurs, tu vois. Donc c'est sûr que si tu ne regardes que ça, tu ne vois que ça. Merci. Donc voilà, non, il n'y a pas de… Aujourd'hui, en tout cas, dans les discussions officielles, il n'y a pas de changement et d'impact sur les conditions du SAP, les conditions, on va dire, monétaires, d'accès au SAP. D'accord. Voilà. D'ailleurs, il y en a un qui a demandé pour le… qui n'était pas SAP mais qui dit qu'il ne pouvait pas profiter du SAP. S'il passe par la coopérative, s'il est en déclaration contrôlée, il déduit les frais de la coopérative, il monte son tarif pour les moins 50% et il se retrouve bien. Alors, je ne suis pas certain d'avoir compris exactement ton point. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, Délène ? Pour ceux qui ne sont pas en SAP, parce que là, j'ai vu dans les commentaires, je ne sais plus jusqu'où c'est remonté, il y en a un qui a dit qu'il ne pouvait pas profiter du SAP. Il croyait que c'était l'inverse, on pourrait faire l'inverse. Il y avait 30%. Celui qui est en SAP, il peut profiter de 30% de son chiffre d'affaires en faisant autre chose. On ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire que moi, si je suis en déclaration contrôlée et que je ne suis pas service à la personne, je ne peux pas profiter du SAP, sauf si je passe par une coopérative. Oui. D'accord ? Sachant que la coopérative, si on est en déclaration contrôlée, on peut réduire les frais, on peut les déduire. D'accord ? Et après, bien sûr, il y aura les 30% de TVA. Les 20% de TVA, les 20% du coup. Voilà, si l'origine de coaching, il est à 85 euros à domicile et que je compte plus les 30%, que j'arrive à à peu près à 110 ou quelque chose comme ça, je vais m'en sortir au final. Pour ceux qui n'y arrivent pas, ils peuvent faire ça. Ce dispositif-là, enfin, ce fonctionnement-là restera légal puisque tant qu'il ne change pas… Alors, à moins que… C'est pareil, à moins que dans la circulaire qui va être mise en place en fin d'année, à moins que la notion, l'article qui parle justement des coopératives soit resserrée telle que c'était prévu initialement, il ne s'adresse plus aux coopératives commerciales. Et là, dans ce cas-là, ça couperait tout. Mais par contre, ça, au jour d'aujourd'hui, à ma connaissance, ça n'a pas été discuté. Donc, si le texte par rapport aux coopératives n'est pas remis en cause, effectivement, ceux qui font 80% de leur chiffre d'affaires avec d'autres activités pourraient continuer à passer avec une coopérative. Vous pourrez dire « je passe par une coopérative pour 5, 10, 20% de mon chiffre d'affaires en SAP ». Voilà. Simplement, ça leur coûtera de l'argent. C'est pour ça que ça s'adresse vraiment, ce texte-là à ceux qui sont de l'autre côté dans la notion d'activité principale exercée pour élargir leur business model, leur chiffre d'affaires et surtout redevenir sur une notion de concurrence un peu plus loyale justement avec les coopératives. D'accord. Moi, j'attends la version officielle parce que dans l'autre sens, au bout d'un moment, les mecs vont gueuler et vont dire « dans l'autre sens, nous aussi, on veut faire ça ». Ben ouais. Ok. Je propose que Céline Aurélie prenne la parole. Bonjour, bonsoir. Oui, Céline. Je ne sais pas pourquoi ça met le truc en entier. Céline, ça suffit. D'accord. Céline, c'est à toi. Bonjour. Voilà. Du coup, j'avais une question. Moi, je passe par la coopérative. On avait vu, on s'était eu très longuement du coup au téléphone et sur WhatsApp. Du coup, je fais profiter à mes individuels de l'AICI. Là, ils passent tous avec l'AICI. Dans ton cas. Oui, c'est ça. Par la coopérative et la majeure partie des individuels d'office, ils prennent le crédit d'impôt, immédiat, l'avance immédiat du crédit d'impôt. Donc, si aujourd'hui, je souhaite faire les 80% de, enfin, les 70% de mon activité, il faut que je me déclare à la préfecture en... en SAP. En SAP, mais je n'ai pas tout de suite l'AICI. C'est deux démarches dans le calendrier qui sont à prendre en compte. Est-ce que si tu te déclare de suite en SAP, est-ce que tu peux de suite, dès le 2 janvier 2024, en fait, garder l'avantage de l'AICI ou du coup, ça perd cet avantage pour ceux que j'ai déjà, pour les clients que j'ai déjà... Il y aura forcément une étape transitoire. De la même façon que ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est que s'il y a des gens qui veulent passer SAP maintenant pour éviter d'avoir trop de délai dans leur demande qui sera en 2025 et pour éviter d'avoir moins de regards sur pourquoi vous voulez passer SAP, donc, il y aura une phase temporaire où, effectivement, il peut être intéressant de créer une autre structure pour continuer à faire deux activités différentes parce que dès lors où la demande de SAP sera faite, il ne faudra faire que du SAP, respecter la condition d'activité exclusive jusqu'au 1er janvier 2025. Une fois que cette personne, elle sera SAP, qu'elle le fasse maintenant ou qu'elle le fasse, comme tu disais, par exemple, au 2 janvier du coup de 2025, il faudra qu'elle demande également sur son entreprise individuelle l'avance immédiate du crédit d'impôt. Et là, moi, je pense que c'est un peu pareil. S'il y a beaucoup de demandes de SAP qui viennent se faire en janvier 2025, comme ça s'est passé du coup, il y a deux ans maintenant, en fait, il va y avoir énormément de demandes également pour remettre l'avance immédiate du crédit d'impôt sur des nouvelles entreprises individuelles qui sont nouvellement en SAP, parce que c'est la finalité logique en quelque sorte, tu connais bien. Donc du coup, forcément, il y aura un petit délai pour demander l'avance immédiate après. Mais est-ce que tu peux savoir, excuse-moi, du coup, ce petit délai ? Moi, je fais partie de celles qui, en fait, ont pris la coopérative parce que c'était tout de suite. Tu vois, c'était facile et instantané, tu vois, les démarches. Mais du coup, quand j'ai un peu regardé le calendrier, donc tu dois faire une création d'une association ou d'une autre entité juridique en 1. En étape 2, faire ta demande de SAP, attendre que ce soit validé. Donc là, tu attends combien de temps à peu près pour avoir ta réponse ? Une demande de SAP, aujourd'hui, c'est environ 15 jours. Bon, ça va, c'est assez rapide. Et une fois que tu as reçu ta réponse, c'est qui ? C'est la préfecture qui te donne ? La préfecture qui valide le SAP. Et donc, une fois que tu as ta demande, tu peux l'estampiller sur ton site internet, mais combien de temps on patiente pour pouvoir proposer en fait l'avance immédiate ? Alors, en fait, déjà, le truc qu'il y a, c'est que tu peux faire ta demande d'AICI dès le lendemain, en gros, où tu as reçu ton récipicier d'acceptation du SAP. Donc déjà, à ce niveau-là, il n'y a pas de délai entre la réalisation de ton SAP et la demande de l'AICI. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ensuite, le délai de traitement des dossiers AICI, ça va dépendre. Des fois, on a des belles surprises. Il y a des collègues qui me demandent de faire les demandes à leur place. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à faire parce qu'il y a des éléments qui leur appartiennent et dont j'ai besoin pour faire les demandes à leur place. En done for you, on appelle ça. Le dernier, je crois que sa demande a été validée en quatre jours. Sinon, en moyenne, c'est aussi entre deux et trois mois. C'est ce qu'il a écrit. Mais ça, c'est des choses qui fluctuent parce qu'il donne, quand on fait notre déclaration, il donne une moyenne sur les six derniers mois. D'accord. Ça peut dépendre. Quand moi, j'ai fait sa demande, on était en août à Vincent et je me suis dit on va avoir du délai parce que c'est les vacances. Eh oui, ça ne va pas forcément. Il a fallu qu'il mette à jour un document. Donc, on a eu un aller-retour et dès qu'il l'a mis à jour, boum. Ce n'était même pas un document. Il lui avait posé une question spécifique sur son dossier, sur son projet en quelque sorte. Je lui donnais la réponse qu'il fallait qu'il donne parce que là, moi, je ne pouvais pas la donner. Ce n'est pas Eric Copé qui répond, c'est quand même lui. Donc, je lui préparais la demande, il l'a faite et le lendemain, c'était validé. Donc, c'était extrêmement vite. Ah, OK. C'était exceptionnel mais la moyenne totale, c'est entre deux et trois mois mais des fois, on a des belles surprises. OK, ça marche. Donc, effectivement, il y a quand même ces étapes qui sont, parce que tu ne peux pas switcher, tu ne peux pas récupérer ton antériorité, tu ne peux pas mettre ton antériorité que tu avais sur la structure coopérative et la copier-coller sur ton entreprise individuelle. Non, chaque entité juridique doit être reconnue par l'État pour faire ci et pour faire ça. Donc là, ça veut dire qu'en fin septembre, là, jusqu'en janvier, si on souhaite faire plus de coachings, individuels et moins de salles, par exemple, ou moins de massages, ou moins de… Voilà, si on s'oriente pour 2025 plus sur du coaching individuel, ça veut dire que le delta, là, entre septembre et décembre, il faut qu'on ait, comme tu disais, une entité transitoire. C'est mieux. Ou alors, après, ça dépend, peut-être que le collègue peut aussi se dire, bon, plutôt que de m'embêter à ça, je vais faire ma demande, par exemple, fin octobre, il me reste novembre, décembre, et mes activités annexes, du coup, je n'en fais pas. Ou alors, je peux les faire payer plus tard. Je peux me les faire payer plus tard. Par exemple, puisque du coup, les recettes, elles sont décalées. Donc, il y a moyen de gérer. Mais encore une fois, ça dépend aussi du chiffre d'affaires parce que si ces activités annexes, c'est 80% du chiffre d'affaires, le coach ne va pas gagner 80% pendant deux mois. Ce n'est pas cohérent. À moins qu'il ait beaucoup d'argent de côté. Donc, voilà, ça va dépendre un petit peu de chaque situation également. Ok, je te remercie. Si dans l'intervalle, il faut faire les deux activités, du coup, on va dire le SAP qui sera en condition d'activité exclusive au moment où en 2024, le coach fait la demande et qu'elle est acceptée et jusqu'au 1er janvier 2025, effectivement, si on veut garder les deux activités, il faudra créer une structure spécifique. Ok ? Merci. Alors, Stéphane Baldeck, je te propose de prendre la parole. Salut Stéphane. Salut Eric, salut à tous. Moi, j'avais une question. Je suis en SAP, en déclaration contrôlée, donc pour mon activité principale. Et ma question, c'est de savoir si je pouvais créer une deuxième entité en SAP, une SASU par exemple. Alors, c'est une question très intéressante, mais du coup, tu me donnes un truc que j'avais oublié tout à l'heure. pour ceux qui, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous, là, je vous vois ici, il y en a qui ont deux structures aujourd'hui. Il y en a qui ont l'entreprise individuelle et une autre structure. Là-dedans, il y a deux cas de figure. Il y a des gens qui ont mis leur entreprise individuelle à nos SAP et à l'avance immédiate du crédit d'impôt, d'accord, qui est donc en condition d'activité exclusive. Et ils ont créé l'autre entité juridique pour faire, ce qu'on va dire aujourd'hui, des activités annexes. On nous a posé une question qui est d'ailleurs dans la liste des questions-là que j'ai. Est-ce que du coup, ça veut dire qu'au 1er janvier 2025, je peux fermer la deuxième entité juridique ? Eh bien, ma réponse, elle est non. Ne la fermez pas. Parce que si, par exemple, en novembre, je vous ai expliqué, vous devrez du coup piloter mois par mois votre chiffre d'affaires entre les deux types d'activités, pour ne pas dépasser les 30 %. Comment ? Oui, vous devrez piloter, vérifier régulièrement pour ne pas dépasser les 30 %. Oui, c'est ça. Et donc, si par exemple, on arrive au mois de novembre et qu'en fait, vous êtes déjà limite limite et que vous savez que vos deux prochains mois, vous avez beaucoup d'interventions en entreprise, machin, machin, et que ça va reprogresser, en fait, si vous avez toujours votre activité, enfin, votre entité juridique annexe, vous avez la possibilité de faire une bascule de vos recettes sur l'autre entité pour continuer à respecter les 30 %. Donc, le fait de garder l'autre structure vous permettra d'avoir un petit amortissement, si vous voulez, pour rester sur vos 30 % sans vous bloquer dans vos activités. Voilà, ça, c'était un point que j'ai oublié de préciser tout à l'heure. Oui, c'est une solution de secours, si tu veux, Stéph, par rapport aux 30 %, parce qu'il faudra vraiment rester en dessous au maximum 30 %, mais dans la réalité, on faudra être en dessous à 27, 28, 29 pour ne pas risquer d'atteindre les 30 % et de se faire, de perdre sa déclaration d'activité. Donc, si à un moment donné, tu vois que tu es à 27, 28 et que tu risques de dépasser les 30 %, le complément, tu le factureras avec l'autre structure. C'est pour ça qu'il est intéressant, comme le disait Éric, de la garder. Tu vois ? Ça, du coup, ça, c'est ce que moi, du coup, je voulais parler là. Mais Stéphane, sa question, elle était différente. Stéphane, c'est toujours la vraie question. La question de Stéphane, si j'ai bien compris, c'était de dire aujourd'hui, je suis en entreprise individuelle parce que Stéphane, ça fait longtemps qu'il est SAP, c'était un des premiers dans le cursus de mémoire. Donc, il est SAP sur son entreprise individuelle. Il est, a priori, je crois, à l'avance immédiate du crédit d'impôt aussi. Maintenant, est-ce qu'il peut ouvrir une deuxième structure pour proposer la même chose ? C'est ça ta question. Alors, elle est déjà ouverte parce que j'ai déjà créé une sase-use justement pour les activités annexes. Et ma question, c'est est-ce que tu peux demander le SAP sur cette nouvelle structure ? Voilà, du coup, il va y avoir les deux en SAP. Oui, la réponse, elle est oui. Il n'y a rien qui t'en empêche. D'accord. Et ça pourrait être pour le même style d'activité. Maintenant, par exemple, je pourrais embaucher un coach ou un jardinier ou une femme de ménage sur ma sase-use en SAP, par exemple. Oui, de ce côté-là, il n'y a rien qui t'en empêche si tu respectes le cadre légal lié au SAP et tout ça. Il y en a certains, je crois, qui ont monté effectivement une deuxième structure pour créer un réseau de coach, par exemple, pour faire du SAP et avoir un réseau de coach puisque dans le SAP, tous les intervenants et donc la notion de sous-traitance, elle est également réglementée. Et donc, toute la ligne de celui qui gère le contrat, qui récupère l'argent du client jusqu'à l'intervenant à domicile doivent toutes être SAP. Voilà. Donc, effectivement, tu peux avoir ta deuxième entité juridique en parallèle pour gérer ça de façon différenciée. D'accord. Ça veut dire que maintenant, j'ai ma structure en SAP. Si j'embauche quelqu'un, il faut que cette personne passe soit à une entreprise en SAP ou je peux l'embaucher en tant que salarié. Et dans ce cas-là, mon entreprise suffit à... Si tu l'embauches en salarié, en fait, on revient sur les règles basiques du SAP. Un particulier qui intervient en tant que particulier salarié ne peut pas demander de SAP. Pour demander à SAP, il faut être une structure, une entité juridique. Donc, en fait, le salariat est compatible avec l'activité SAP. Donc, ça veut dire que si toi, ta structure, ta SASU, verse une rémunération, verse un salaire, attention, un salaire, une fiche de paye, à ce coach. Donc, ce coach devient salarié de ta structure. Dans ce cas-là, lui n'a pas besoin d'être SAP. Maintenant, s'il intervient pour le compte de ta structure chez ton client, mais que tu le fais, que tu le payes en entreprise individuelle, en AE, là, effectivement, il y a un contrat de prestation de service et lui, à son tour, doit être SAP. OK. OK ? C'est clair pour toi ? Oui, super, nickel, merci. Je t'en prie. Bonjour, qui lève la main ? Thibaut ? Oh, Thibaut ? Allo, excusez-moi, bonjour et merci pour votre vidéo, c'est super intéressant. Non, j'avais deux questions, vraiment pour clarifier, c'était au niveau de la facturation, donc il y aura une facture si on fait du SAP, donc avec le numéro d'agrément, etc., et une autre facture pour les 30% restants, type, qui sera indifférente du SAP, alors. Il y a vraiment deux facturations différentes. Alors, le décret, pour l'instant, ne précise pas le type de facture, c'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, si tu me dis, est-ce que mon logiciel doit faire une facture type où il n'y a pas le SAP, il n'y a pas le numéro SAP, il n'y a pas si, il n'y a pas ça, et une facture type où il y a tout le SAP, ceci et cela, pour l'instant, ce n'est pas écrit. Oui. D'accord ? Par contre, encore une fois, attendons ce qui sera écrit dans la directive, qui arrivera en fin d'année, parce que là, peut-être qu'elle précisera la notion de la facturation. Aujourd'hui, c'est juste écrit que la facturation et la comptabilité doivent être séparées, tu vois, mais ça ne veut pas dire que, mais ce n'est pas écrit que ton cartouche, ton entête, doit être adaptée au type de facturation que tu vas faire. D'accord, ok, bon, très bien. Et la dernière question, c'était, je n'ai pas bien compris, donc bien sûr, les 30%, mais il faut piloter mois après mois ces 30% ou c'est le total du chiffre d'affaires dans l'année. Alors, c'est le total du chiffre d'affaires dans l'année. Simplement, si tu ne pilotes pas un petit peu mois par mois, tu risques de te faire avoir. Parce que si jamais sur un mois, j'ai plusieurs demandes et que sur ce mois-là, je dépasse les 50% par rapport à mon mois de SAP qui va faire moins, ça, ce n'est pas grave. Ce sera le total de l'année. Non, ce n'est pas grave parce qu'au final, ce qui compte, c'est l'année. Voilà, d'accord. Encore une fois, pour être sûr de savoir où est-ce que tu te positionnes au fur et à mesure de l'année qui passe, c'est quand même mieux. Oui, de ce mois par mois. Au mois, le mois. Et encore une fois, de toute façon, l'activité Nova, le dispositif Nova va s'adapter pour qu'on déclare les deux chaque mois. D'accord. Ok. D'accord. Comme ça, du coup, il n'y aura pas de surprise. Mais effectivement, tu peux très bien avoir même un mois. Imaginons que, tu vois, tous tes clients, une année, partent en vacances en juillet et que du coup, tu arrives à avoir beaucoup de contrats entreprise par contre en juillet pour compenser même, mais alors, c'est complètement inversé dans l'activité. Ça, ce n'est pas très grave. Simplement, du coup, tu sais également que ça veut dire, attention, si j'étais à 30% et que j'arrive au mois de juillet où je fais quasiment 100% du chiffre d'affaires en activité en entreprise, ça veut dire que les mois d'après, il va falloir réinverser la tendance pour que ça se rééquilibre. Bien sûr. Voilà. D'accord. Ok. Super. Merci beaucoup. Je t'en prie. Avec plaisir. Salut Valérie. Tu peux ouvrir ton micro. Ok, super. Merci. Bonsoir Eric, bonsoir Christophe et tout le monde. C'est hyper intéressant. Voilà. Donc moi, tout à l'heure, c'est Stéphane qui parlait et je voulais donc poser une petite question de précision parce que je n'ai pas trop saisi si en fait, si le SAP, c'était un statut ou un contrat en fait ? Alors, j'ai envie de dire que ce n'est ni l'un ni l'autre. Ah. Le SAP, c'est un dispositif de l'État, de la DGFIP, donc des finances publiques qui permet aux clients, en fait, un client qui a recours à un organisme de service à la personne pour une activité qui en a dans la liste des 26 activités dites du service à la personne. Nous, dans notre cas de figure, les cours à domicile, enfin, le coaching sportif à domicile du particulier, ça rentre dans l'activité type du soutien scolaire et des cours à domicile. le client, dans ce cas-là, peut bénéficier d'un crédit d'impôt de 50 %. D'accord. C'est ce que du coup, j'en reviens, je ne sais pas si tu étais là au début, au slide qu'a présenté Christophe avec le 60 euros. Ton heure, elle est à 60 euros. Tu n'es pas SAP, le client te paye 60 euros pour, par exemple, une heure de coaching. Tu es en SAP, il te paye 60, mais en septembre de l'année suivante, du coup, en mai de l'année suivante, il va déclarer qu'il a eu, qu'il a payé 60 %, enfin 60 euros, pour une heure de coaching. Toi, en tant que coach SAP, tu lui auras fait une attestation fiscale annuelle pour justifier de ça et du coup, lui va recevoir en septembre pendant qu'il a payé ses impôts, enfin il va recevoir, il aura 30 euros de déduit sur son montant qu'il va devoir payer aux impôts. D'accord. OK. Donc ça, c'est le modèle du service à la personne. Ce sont une liste d'activités comme les gardes d'enfants, comme plein de choses, les jardiniers, les personnes en difficulté et tout, qui sont éligibles à ce crédit d'impôt de 50 %. D'accord. OK. OK, je peux répondre à ta question ? Oui, merci beaucoup pour la précision. Je t'en prie. Ensuite, Maria-Theresa. Oui, bonsoir à tous. Moi, j'avais une question. Je suis en début de carrière, donc vision un peu différente peut-être des autres. Mais moi, pour le moment, j'aime encore donner des cours politiques, mais je me pose vraiment la question de commencer avec le service à la personne. Donc, la seule solution qui reste pour les gens comme moi qui veulent continuer à se faire les deux, ça reste quand même les coopératives. Alors, il n'y a pas de vraie réponse. En fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'il faut faire une coopérative. Il y en a beaucoup qui vont vous dire, je rejoins ce que disait Christophe tout à l'heure avec la TVA, c'est qu'il faut se méfier des pseudo-experts et tout ça qui ont réponse à tout et qui vous disent oui, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça. En fait, il faut que tu fasses ça parce que peut-être que eux, c'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qui va bien. En réalité, c'est que chaque besoin s'analyse. Comme du coup, je disais tout à l'heure à Céline, à Céline Maurice, c'est que le choix que la personne devrait faire dépend de sa situation initiale et de la situation qu'elle souhaite obtenir. D'accord ? Ça veut dire que passer par une coopérative, ça peut marcher, mais ça coûte de l'argent. Ça veut dire que si aujourd'hui, tu as des prix, tu fais déjà du coaching à domicile, par exemple, tu es à 60 euros de l'heure, imaginons, ou c'est le prix que tu veux mettre, tu n'en fais pas aujourd'hui, le fait de passer par une coopérative, il faudra que tu ajoutes 20 % minimum de TVA à ta facture. Ça veut dire deux choses, ça veut dire que soit c'est tes clients qui vont la payer et en tout état de cause, du coup, c'est de l'argent qui pourrait… Si tes clients acceptent de payer ça, ça veut dire que c'est de l'argent qui aurait pu rentrer dans ta poche ? Voilà. Oui, non, mais tout ça, j'ai compris. Ma question, c'est plutôt si je veux quand même rester dans la situation où je suis, que je donne des cours collectifs et en plus, je veux m'ajouter du SAP par exemple pour l'après-midi parce qu'on sait, les cours collectifs, c'est principalement entre midi et deux et le soir, mais je veux remplir mon creux, donc je veux avoir une petite activité de service à la personne entre 15 et 17 heures. Donc, ça va être quand même moindre par rapport aux cours collectifs, voire kiff-kiff, donc pareil. Mais du coup, quel reste pour moi dans les gens dans mon cas la meilleure alternative ? Alors, encore une fois, la meilleure, je ne peux pas te la dire parce qu'il faudrait qu'on étudie tes prix, qu'on étudie ton nombre d'heures, qu'on étudie ta projection, ton projet. En revanche, ce que je peux te dire, donc à défaut de pouvoir te dire la meilleure, elle dépend spécifiquement de ton cas et ce sera différent pour Valérie ou pour Céline et tout ça, en revanche, il y a deux possibilités. Si tu veux avoir deux activités, conserver ton autre chose et faire du SAP, tu as deux possibilités. C'est effectivement la coopérative. Donc, on l'a dit tout à l'heure, en moyenne, il y a 30% que ça te coûte 30% plus cher et de l'autre côté, sinon, il y a le fait de créer, comme l'ont fait certains collègues qu'on a accompagnés, créer une autre structure et où là, du coup, tu as deux entités juridiques différentes et là, il faudra également se poser la question laquelle des deux je mets sur le SAP et laquelle des deux je mets sur le non SAP par rapport à, certes, ta situation initiale aujourd'hui, mais ce que tu vises dans six mois, un an. Parce qu'il y a un projet, je passe d'une situation A à une situation B et il y a comment je raccorde les deux. Donc, ça, c'est les deux solutions qui peuvent se prêter à toi. Soit effectivement, les deux fonctionnent si tu veux. Ok, d'accord. C'est un peu frustrant à laquelle est la meilleure. Maria, je comprends que ça peut être un petit peu frustrant de ne pas avoir de réponse immédiate, mais il faut être prudent par rapport à ça et nous, notre position, c'est de ne pas, pour tout le monde, donner la même solution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est d'analyser cas par cas pour proposer les meilleures solutions et pas des solutions qui sont tout de suite clés en main comme ça, qui pourraient être déballées ou envoyées à tout le monde. Et ça, c'est ce qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux et on vous propose des trucs clés en main. Non, non. Nous, on est beaucoup plus à analyser ta situation pour te trouver le modèle qui conviendra parfaitement à ta situation. Oui, non, mais la réponse qu'il m'a donnée, ça m'a très bien. Je voulais juste comprendre s'il y avait quand même des alternatives ou des options pour pouvoir faire les deux de manière entre guillemets équivalente. Bon, écoute, super. Tu vois, pardon, si je vais par là, Maria, il y en a même d'autres. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé aussi avec d'autres coachs qu'on a eus. Alors, je vais te donner un exemple pour te dire à quel point c'est spécifique et ce n'est pas du « il faut faire ça, il faut faire ça » comme effectivement dit Christophe, on va souvent sur les réseaux sociaux. il y a des coachs qui ont décidé d'arrêter avec certaines de leurs associations dans lesquelles ils travaillaient, d'accord, et qui ont demandé à d'autres associations, celles qui leur apportaient le plus de chiffres d'affaires, est-ce qu'il n'est pas envisageable vu que vous m'aimez bien, ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, etc. Moi, j'ai un autre projet, j'aimerais me focaliser là-dessus et du coup, il y a cette réglementation SAP, etc. j'aimerais vraiment aller là-dessus mais de l'autre côté, je n'ai pas envie de vous perdre et vous, vous n'avez pas envie de me perdre, etc. histoire les violons et tout le monde versait « tu n'as pas dû quitter » mais je n'ai pas envie que tu nous quittes, et tu leur dis dans ce cas-là, la seule solution, c'est que je devienne salarié de l'association. Et là, c'est réglé puisque tu s'as salué. C'est encore une autre solution. Donc, c'est pour ça que ça ne peut, enfin, Christophe comme moi, Christophe disait la meilleure solution alors je ne dirais pas tant la meilleure solution mais en tout cas celle qui est la plus adaptée aux besoins de la personne entre sa situation initiale dans laquelle elle est aujourd'hui et la situation dans laquelle elle aimerait être. Et il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y en a plusieurs. Ok. Entendu, merci. Ça répond à ta question ? Oui, tout à fait. Merci. Je t'en prie. Vous allez pouvoir nous retrouver au FITEX, le regroupement de tous les coaches sportifs à l'E.L. Le plus gros regroupement d'ailleurs des coaches sportifs à l'E.L. et des professionnels de la forme les 11, 12, 13 octobre. On y sera. On sera au FITEX comme tous les ans parce qu'on estime que c'est quand même le salon qui regroupe tous les coaches sportifs professionnels et tous ceux qui s'intéressent à notre secteur d'activité qui veulent flairer les bonnes tendances, qui veulent parler avec des professionnels qui ont envie de suivre des conférences et en revenir avec booster à mort avec un maximum de contenu. Donc ça, nous, vous nous retrouverez à ce moment-là. Et puis, on pourra discuter comme ça en face à face. On aura trois jours pour discuter. Vous pouvez venir un jour, deux jours, trois jours. L'entrée du salon elle est seulement à 15 euros et après, vous avez accès à tout le salon y compris toutes les conférences qu'on propose à la raison de 20 de ces conférences sur les trois jours. Et puis, on vous souhaite vraiment pour cette fin d'année un démarrage incroyable en termes de développement de clientèle et de confort financier. Parce qu'on est là pour ça aussi, pour vous aider. Et on se retrouve bien évidemment dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, voire peut-être dans quelques années si vous continuez, nous suivons. Merci à tous pour recevrez le replay. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501